Générique Heureuse de vous savoir nombreux au rendez-vous de l'information sur EUSAETV, mesdames et messieurs, bonsoir. A la une de ce journal, après l'audience accordée par le chef de l'État Patrice Talon au parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE, une conférence de presse a été animée par le dit parti pour clarifier les différents sujets abordés. Que retenir concrètement de cette séance d'échange, élément de réponse dans ce journal ? Les régimes militaires au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont annoncé leur retrait avec effet immédiat de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO. Une décision due aux relations conflictuelles entre les trois pays et l'organisation sous-régionale depuis l'avènement des coups d'État. A suivre dans ce journal, Hamzat Abdoulaye espère en questions et relations internationales sur les raisons de ce départ, mais également les avis de quelques citoyens sur cette actualité. L'Agence nationale d'identification des personnes à NIP a présenté aux membres du corps diplomatique et consulaire accrédité près le Bénin la meilleure façon d'authentifier ces documents. Une initiative visant à faciliter l'authentification des pièces sécurisées qu'elles délivrent aux béninois de la diaspora dans leurs pays et dans leurs différents pays de résidence. La présentation a eu lieu ce mercredi au ministère des Affaires étrangères à Cotonou. Des précisions dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Apatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE Gouedj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agbacpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Paracou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. C'est l'excellence, c'est l'Italie. À nouveau, bonsoir. Ravie de vous retrouver. Merci de nous préférer pour vous informer. Le chef de l'État, Patrice Salon, a reçu en audience, au palais de la présidence de la République ce mardi, une délégation du parti, la force courrier pour un Bénin émergent, FCBE. Conduit par son président Paul Rompé, le parti FCBE s'est entretenu avec le président de la République. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des concertations du président de la République avec tous les acteurs politiques sur les modifications apportées au code électoral et à notre loi fondamentale. Écoutez ici la position du parti FCBE, une déclaration présentée par Paul Rompé. Des propos recueillis par l'ORTV. Le chef de l'État, Patrice Salon, a reçu en audience cet après-midi du 30 janvier 2024 une délégation du parti, force courrier pour un Bénin émergent. Conduit par Paul Rompé, les membres de ce parti se sont entretenus avec le président de la République au palais de la présidence. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des concertations du président de la République avec tous les acteurs politiques sur les modifications apportées au code électoral et à la Constitution. Cette rencontre fait suite à celle déjà tenue avec les partis à savoir Union Progressiste Le Renouveau, Bloc Républicain et Les Démocrates. Merci Marcel pour ce sujet introduitif. On va écouter là tout de suite Paul Rompé du parti FCBE. Vous savez, FCBE est un parti en dehors des partis de la mouvance qui a participé à toutes les élections. Élections communales, présidentielles et législatives. Nous avons pratiqué les réformes, nous avons suffisamment éprouvé ces réformes, nous sommes mieux placés pour dire ce qui n'a pas marché, ce qu'on peut faire pour que le pays au plan politique se porte mieux. Nous avons des élus aussi et donc au regard de tout ça, nous avons estimé qu'il faut qu'on nous associe au débat. D'abord sur le code, nous avons une proposition simple qui pourrait permettre de contourner l'obligation d'aller vers la révision de la Constitution. Nous pensons que si nous touchons à l'article 41, alinéa 11, où il est dit que la Sénat dispose de 8 jours pour étudier les dossiers, on pourrait allonger à 12 jours. Les 12 jours ajoutés à la date 5, où les dépôts de dossiers de Dieu de Canada doivent se faire, pourraient permettre que tous les élus de 2020, si ce soit déjà en place, et que les candidats qui entre-temps auraient déposé leur dossier le 5 puissent donc compléter les pièces de leur dossier par les formulaires de parrainage. C'est une proposition que nous faisons. Mais nous ne nous limitons pas à la question de parrainage. Nous pensons qu'il y a bien d'autres modifications à apporter à la loi, telles que le montant des cautions. Nous plaidons à ce qu'on revoie un peu les montants. Au-delà de ça, nous avons bien d'autres propositions que nous avons. Par rapport à la Constitution, nous estimons qu'autant que faire se peut, que nous puissions l'éviter. éviter la révision de la Constitution dans la situation actuelle. Voilà qu'une proposition est déposée. Je crois que cette propension, cette prédisposition du peuple à ne pas accepter une révision doit prévaloir et nous allons voir comment les débats vont se faire. De toute façon, pour nous autres, il n'est pas question d'aller vers la révision de la Constitution. Après l'audience accordée par le chef de l'État au parti Foscory pour un Bénin émergent FCBE ce mardi 30 janvier 2024, une conférence de presse a été animée par le dit parti ce mercredi afin de clarifier les différents sujets abordés. Au nombre de ces sujets, les membres de la force Cori pour un Bénin émergent ont abordé avec le président Patrice Talon les questions liées à la réélecture du code électoral. Que retenir concrètement de cette science d'échange ? Élément de réponse dans ce compte-rendu signé S.A.E.TV. Nous ne pouvons pas ne pas aller à la réélecture de certaines lois, notamment le code. Ceux qui disent n'importe quoi, je crois qu'ils ne comprennent pas. peut-être qu'ils n'ont pas participé à l'application de toutes ces lois-là. Et donc, ils peuvent le faire. Donc, tout le monde est unanime qu'il y a des dispositions de la loi qui ont créé des problèmes et qui vont encore en créer si on laisse les choses en l'État. Donc, nous avons dit aux chefs de l'État que nos expériences nous obligent à vraiment souhaiter et qu'il y ait une réélecture du code. Non pas par rapport au point précis soulevé par la Cour cautionnelle, mais en allant plus loin, en faisant une lecture plus globale de sorte à extirper du code les problèmes que nous avons vécu jusque-là. Entre autres, lorsque vous voyez le montant des cautions à payer au Bénin, vous-même imaginez une formation politique de l'opposition au Bénin aujourd'hui réunit 163,5 millions plus 18 millions plus 50 millions la même année. Sans compter ce qu'il faut pour aller faire campagne, etc., etc. C'est énorme. Dès lors que nous avons pensé qu'il faut organiser toutes les élections dans une même année, il faut également penser à comment permettre aux formations politiques donc de pouvoir y participer. Donc, il faut aller voir combien on peut véritablement payer en termes de caution. Il faut réduire la caution. Lorsque nous sommes allés aux élections en 2020, c'était la croix et la barrière pour avoir les quittus fiscaux. celui qui est dans un arrondissement de Tchoumi-Tchoumi, quelque part dans Malenville, s'il doit prendre ton son qui suffit pour une élection locale, il faut donc qu'ils aillent à Cotonou, à la DGI, avant de retirer. On a cherché des formules et qu'ils envoient des procurations pour qu'on leur retire, etc. Eux, ils vont dans leur mairie lorsque le maire signe, ça vient ici, on dit non, il faut que ça s'assigne par le tribunal, etc. On nous a tourné sérieusement en rond. Nous avons dit aux chefs de l'État qu'il faut déconcentrer la délivrance des quittus fiscaux. On est aujourd'hui, bon, le pouvoir se vante d'avoir facilité, disons, les démarches administratives à travers les e-services, etc. Donc, la direction peut rester en contact avec, la direction générale peut rester en contact avec la direction, les directions départementales pour que ça soit facile de délivrer les quittus et que les gens ne soient pas obligés de quitter et Tangueta et venir à Koton avant de pouvoir l'écrire. Au cours de cette conférence de presse, les membres de la force Corée pour un Bénin émergent FCB ont abordé également le projet de la révision de la constitution. Suivez plus tôt. La constitution révisée, la 1990 révisée, modifiée par la 2019, comporte toujours des insuffisances. Nous avons passé le temps à lire dans tous les sens. Et il y en a plein des insuffisances. Donc, en engageant une démarche hautement technique dans un contexte apprécié par tous, donc le consensus, on doit pouvoir relire techniquement les différents points qui font problème. Ces conditions ne sont pas remplies aujourd'hui. Lorsque ces conditions vont se remplir, nous allons nous asseoir toute la classe politique, mais appuyée par la classe sociale, la société civile, parce que c'est nous tous qui formons, qui sommes des citoyens dans le pays. Et quand la paix est menacée, ce n'est pas seulement les politiques qui sont concernées, c'est nous tous. Donc, c'est un débat national qui va se faire. pas forcément à l'occasion d'assises nationales telles que certains le souhaitent, ce n'est pas du tout cela. Donc, au niveau de FCBE, nous avons dit, nous répétons, non, fermement, non, encore fermement, non, à toute révision opportuniste, non consensuelle de la Constitution. Si vous relisez ça dans l'autre sens, ça veut dire quoi ? Ça veut dire oui, absolument oui à toute révision de la Constitution, mais toute révision non opportuniste et consensuelle. Non, 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 au non consensuel et opportuniste. Oui, 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 au consensuel non opportuniste. Puisque les conditions d'une révision consensuelle non opportuniste ne nous semblent pas réunis, alors FCBE continue de dire non à toute révision dans ce sens-là ou de cette nature-là. C'est pour cela que nous avons passé le temps à lire et relire le code électoral pour trouver la formule puisque c'est nous qui avons éprouvé le plus en dehors de nos amis BR et UP le Renouveau, c'est nous qui avons éprouvé le plus et c'est nous seuls qui en souffrons le plus parce que le BR et le Renouveau n'en souffrent pas comme, je vous dis, les lois, les réformes. Donc, nous avons dit laissons de côté toute révision de la Constitution et regardons au niveau du code. Mais je voudrais quand même, une fois que je dis ça, rappeler que au niveau des élections générales, de notre lecture, ce qui a sûrement justifié les élections générales et nous observons dans tous les pays du monde, on donne l'occasion à un élu président de la République de gouverner avec des élus nationaux députés et communaux municipaux. C'est sûrement ce qui a gouverné à la mise en place dans la loi constitutionnelle le titre 10-1 élection générale. C'est sûrement ce qui a gouverné. le constituant a sûrement voulu que le président de la République qui sera élu en 2026 ait une bonne majorité à l'Assemblée nationale et ait des élus partout dans le pays pour gouverner. Le peuple, le citoyen, de ce fait, confierait à un courant politique la gouvernance dans le pays pendant 5 ans. Ça harmoniserait les choses. La réélecture du code électoral et la révision de la Constitution. Quelle démarche pour quel lendemain ? Des acteurs de l'Union progressiste à le renouveau UPR, le nouveau parti de la majorité du MPL, parti d'opposition, se sont prononcés ce lundi sur la question dans la matinale dans l'émission 5-6-7 matin de la télévision nationale. Les positions sont inconciliables. Je vous propose ici de suivre un extrait de leurs analyses. Parler, traduire du moins cette rencontre du chef de l'État avec les groupes parlementaires représentés à l'Assemblée comme une démarche d'inclusion totale, je ne pense pas. Parce que le peuple béninois, certes, est représenté par 169 députés à l'Assemblée nationale, mais au-delà de ça, lorsqu'il s'agit des questions comme celles qu'aujourd'hui l'actualité agite, je pense qu'on doit aller au-delà de ça. Tous les partis politiques ne sont pas à l'Assemblée nationale, également la société civile, vous savez quel rôle elle joue dans le maintien et l'éveil de notre démocratie. Bien d'autres corps sociaux professionnels qui ne sont pas représentés au niveau de ces députés. Et donc, s'il s'agit des questions comme celles que l'actualité agite aujourd'hui, je pense que le chef de l'État doit aller un peu plus loin que ce qui a été fait. Je pense que je vais aller dans le même sens que le député Hassan Sebou qui dit, mais je reconnais que j'ai commis en fait, une erreur a été commise. Mais l'erreur fatale, c'est que cette erreur ne soit pas corrigée. Et c'est pour corriger justement cette erreur que je fais cette proposition de loi qui vient régler tout ce qui a été commis en tant qu'erreur. Je pense qu'il l'a dit. Et je vais abonder juste dans le même sens que lui. Nous avons fast-nous... Mais entre-temps, il y a quand même des citoyens béninois, si vous le permettez, qui ont tiré sur la sonnette d'alarme. Oui, qui ont tiré sur la sonnette d'alarme, mais est-ce qu'entre-temps, ils se sont rapprochés de la Cour constitutionnelle comme l'a fait le citoyen Berro Kodjo ? Dans le recours, ça a été rejeté. Mais quand même, la Cour a reconnu la pertinence de sa proposition. Est-ce que ça a été fait ? Non. Donc, du coup, en l'État, aujourd'hui, nous sommes face à un danger. Et quand on est face à un danger, le problème de ne pas savoir où est la source du danger, où se situe la source du danger, mais c'est plutôt de se demander comment est-ce que nous sortons du problème. Parce que, en l'État actuel, à l'évidence, il faut se rendre compte, à moins qu'on refuse de voir la réalité en face, que nous sommes face à des enjeux où nous devons tout faire pour que les élections se déroulent de façon vraiment bien et mettre totalement le peuple en confiance. Aucun danger. Et je l'ai dit tantôt, et je le redis, on peut bel et bien satisfaire aux injonctions de la Cour sans aller même toucher la Constitution. Et ça, plusieurs juristes de haut niveau l'ont dit, je ne suis pas le premier à être en train de vous le dire ici, même des députés de la majorité ont eu à le dire, je ne veux pas citer. On peut régler le problème posé par la Cour constitutionnelle sans même aller toucher à la Constitution. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, en allant, je ne veux pas tout de suite aller à des précisions par rapport à une éventuelle proposition ou du moins même à la position, même qu'adoptera l'opposition parce qu'on n'a pas fini de nous concerter et je ne voudrais pas avancer. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes par rapport à ce code électoral par exemple. L'opposition avait soulevé beaucoup de problèmes concernant les seuils d'attribution de validation et d'attribution de sièges qui était à 10% qui fait partie que même aux États-Unis, on n'a pas... la validation des sièges n'a pas été poussée à un niveau aussi élevé. Notre démocratie qui est devenue aujourd'hui censitaire ou l'argent prime sur tout, le montant des quotients qui n'est pas en adéquation en réalité avec le niveau de vie de nos populations. C'est des questions que l'opposition avait soulevées et bien d'autres... le financement des partis, etc. C'est des questions qui préoccupent la majeure partie des acteurs politiques mais ça n'intéresse pas la majorité parlementaire, c'est plutôt aller toucher à la Constitution et inverser l'ordre des élections qu'eux-mêmes ils avaient établies. C'est là que naît la suspicion, les inquiétudes et les réserves. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous vous empressez de régler de cette façon avec une telle urgence, une telle... en partie aujourd'hui vous avez envie d'aller retoucher à cette Constitution alors qu'il y a plein de problèmes qui assaillent le peuple et on ne vous voit pas courir autant. Pourquoi est-ce que nous devons aller à la révision de la Constitution aujourd'hui alors qu'on peut juste s'arrêter à la relecture du Code électoral ? Eh bien, nous sommes conscients de ce qu'en allant juste à la relecture du Code électoral, nous ne réglons pas de façon définitive les problèmes soulevés par la Cour constitutionnelle. Toujours dans le même registre, quelle est la position du parti dirigé par le chef de file de l'opposition sur la révision de la Constitution ? Une longue concertation a démarré ce lundi à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou pour dégager la position du parti Les Démocrates. Un parti de l'opposition affiche même refus face à la révision de la Constitution, même un parti soutenant le gouvernement. Il s'agit du parti La Renaissance ex-UDBN de Claudine Afiavé-Prudensio. On regarde. Quand la majorité ne veut pas forcément réviser la Constitution, il y a un parti politique de la grande famille de la mouvance présidentielle qui a déposé une proposition de loi pour la révision de la Constitution. En ce qui nous concerne quand même la Renaissance nationale, notre posture n'est pas exactement la même que celle qu'est en train d'adopter le bloc républicain en ce moment. Nous estimons que le problème qui se pose peut être résolu d'une autre manière. Pas parce que la Constitution ne doit pas forcément être touchée, ce n'est pas une loi immuable. Non. La société elle-même est en mouvement. Donc on peut toucher à la Constitution, mais toucher à la Constitution dans un contexte de fin du deuxième mandat sous la tropique demeure un sérieux problème. Quand vous parlez de Constitution qu'un Béninois, ce qu'il entend c'est mandat. Quand vous parlez de révision, le Béninois dans sa tête colle automatiquement opportuniste. La Cour a décidé, la décision est là, on n'a pas besoin de modifier la Constitution pour ça. On n'a pas besoin de modifier la Constitution. Est-ce que c'est la Constitution qui est supérieure ou bien c'est le Code électoral qui est supérieur ? Des deux là, qu'est-ce qui est supérieur ? On conforme la norme inférieure à la norme supérieure. C'est un principe général de droit. Je voudrais que tout le monde se débarrasse de l'esprit politique ou de l'esprit de revanche. Pensons nation. Aujourd'hui, le devoir nous appelle et il faut penser à ça la seule, pas autre chose. Merci au président Talon puisqu'il nous a tendu la main. Si c'est sincère, nous allons la prendre. Je pense que c'est un test. Je peux encore lui prêter cette intention que c'est un test pour savoir s'ils ont encore le nombre de députés en place, s'ils n'ont rien de justifier ces agissements, ces provocations du peuple. On peut décider que ce soit les députés actuels qui parrainent sans toucher la Constitution. On peut décider que ce soit les députés de 2026 qui parrainent sans toucher la Constitution de la même manière. On peut dire que c'est les actuelles maires qui parrainent les prochains candidats sans toucher à la Constitution. On peut enfermer l'installation des maires en 2026 dans un délai très court pour qu'ils puissent parrainer. Et donc, on nous dit aujourd'hui que c'est à cause du parrainage et qu'on ne peut pas réviser la Constitution. On ne peut pas réviser le code électoral sans toucher à la Constitution. Non, je pense que c'est de la distraction, c'est de la provocation. dès lors qu'il est possible de régler les problèmes et le véritable problème c'est au niveau du parrainage de la rupture d'égalité que créent certains élus qui n'auraient pas encore pris fonction avant qu'on ne dépose les candidatures. Lorsqu'on peut régler ça en agissant sur certains délais on pense qu'aujourd'hui on pense qu'il est faisable il est ainsi faisable pour éviter pour taire toute situation. Plusieurs forces politiques de l'opposition se sont réunies ce lundi 29 janvier au Golden Tulip de Cotonou pour une séance de concertation. L'objectif c'est de se concerter pour proposer des amendements communs au code électoral et de se prononcer sur la possible révision constitutionnelle. Je vous invite à suivre ici la déclaration commune. Le lundi 22 janvier 2024 le président de la République a reçu en audience les députés du groupe parlementaire Les Démocrates pour discuter de la mise en œuvre de la décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024 relative à premier point au parrainage des candidats à l'élection présidentielle et deuxième point à l'harmonisation des dates de reprise de l'élection présidentielle en cas d'annulation entre la Constitution article 49 dernier alinéa et le code électoral article 142. Suite à cette rencontre, le parti Les Démocrates conscient de l'importance et des enjeux des élections générales de 2026 a réuni ses partenaires politiques de l'opposition à savoir Grande Solidarité Républicaine GSA Nouvelle Force Nationale NFN Mouvement Populaire de Libération MPN pour échanger sur la question afin de s'accorder sur une position commune A l'issue des échanges les partis prénantes 1. rejetaient toute idée de révision de la Constitution dans le contexte actuel 2. exprimer leur refus catégorique de toute tentative de réaménagement du calendrier électoral nationales Elles ont enfin retenu des propositions consignées dans un mémorandum qui sera porté par le groupe parlementaire Les Démocrates à l'Assemblée nationale à l'occasion de la rélecture du code électoral nationales Elles ont réaffirmé la nécessité de la tenue d'un dialogue national qui implique toutes les forces politiques et les acteurs de la société civile dans la perspective de la décrispation du climat politique et social Cette édition se poursuit Le député Hassan Seido président du groupe parlementaire Bloc Républicain dépose une proposition de loi de révision de la constitution du Bénin quelques semaines avant la polémique sur la modification de la loi fondamentale à occuper l'actualité politique après démenti du gouvernement et rencontre du chef de l'État avec les groupes parlementaires Comment les citoyens béninois apprécient la proposition de cette loi suivez les propos recueillis par une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin Moi je suis contre personnellement Ce que les sages ont fait depuis 1990 on ne doit pas toucher à cette histoire C'est fondamental C'est sacré Et tout le monde le sait Il ne faut pas des intérêts égoïstes dire qu'on va changer la constitution Moi je dis non Il faut le faire pour le bien de tous Que chaque touche de la population ait son mot à dire qu'elle est couronnée s'il etc Il faut le faire tous ensemble Mais si quelqu'un pour ses raisons personnelles ne veut pas on peut le laisser Il revoit aussi l'âge présidentiable dont on a dit que ça commence de 40 ans et ça se termine à son 10 ans de revoir tout ça là Parce qu'aujourd'hui à notre jour 40 ans c'est pour nous les enfants aujourd'hui Regardez là où moi je suis maintenant Si je vous disais que j'attends maintenant faire le 40 ans maintenant vous avez dit que c'est faux On le sent en 10 ans encore jeune aujourd'hui Donc de revoir tout ça là C'est pas qu'on est rentré dans une Si c'est une autre république C'est une autre république qu'on veut aborder Il faut qu'on aborde nos nouveaux le développement et les raisons de notre pays Les lois que nous sommes Aucun de nous ne peut dire qu'il y a si il y a ça dans la cohésion Ça veut dire que nous ne connaissons pas les lois de notre république Quand on parle de révision on ne commande pas à crier C'est pas bon C'est pas si C'est pas ça Ce qui est grave de moi de mon côté C'est pas qu'ils ne le voient pas qu'ils ne veuillent pas ce qui les arrange est seulement touché Et ce qui ne va pas arranger la population on laisse comme ça Là ce n'est pas bon en ce cas Il y a trois conditions Si il faut toucher le code électoral et la révision il faut commencer par libérer les otages politiques Les commis Kouché vont rentrer Ils doivent rentrer Les Hadjavon Les Liadi L'article 7 de notre constitution de 1990 dit qu'aucun Béninois ne peut aller à l'extérieur pour cause politique C'est là Mais vous l'avez violé Conférence nationale Veux ou pas on en arrivera là Évitez à ce pays un bain de sang inutile qui se profile à l'horizon A travers un courrier en date du 26 janvier 2024 l'honorable Hassan Seibou président du groupe parlementaire a déposé une proposition de loi portant révision de la constitution ou plutôt une proposition pour réviser la loi numéro 2019 tirée 40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90 tirée 32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la république du Bénin Interrogé à ce sujet quelques citoyens béninois commentent à cette actualité au micro de ESAETV En 2019 toujours sous le régime de la rupture en 2019 ils ont révisé notamment la loi fondamentale c'est-à-dire la révision de la constitution Qu'est-ce qui se passe en moins de 5 ans on nous parle encore de la révision de la constitution Franchement ce n'est pas le moment je le dis je le répète je ne vois pas l'importance en ce moment de cette révision pour notre pays La révision de la constitution est inopportune je demande au peuple d'être serein d'être éveillé je suis un Béninois digne je sais que notre constitution a besoin d'être révisée mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut la réviser Je mets des doutes je mets des doutes de la manière dont cette révision est en train de se faire Je dis non ils n'ont qu'à laisser le code électoral intact et nous irons aux élections avec les députés les actuels députés vont parrainer ceux qui veulent donc il n'y a pas révision de la constitution opportuniste Moi je demande aux députés démocrates de faire beaucoup attention Bientôt les élections générales donc la mouvance comme l'opposition coure dans tous les sens pour pouvoir corriger certaines choses c'est bien mais quand c'est comme ça notre image à l'extérieur n'est pas très bonne les gens ne vont plus conciser le Bénin quand des gens comme ça disent quelque chose le matin et le soir ils renoncent à ça c'est très grave pour notre pays je comprends un peu moi je dirais pour la constitution de laisser la constitution mais le code électoral il peut toutefois toucher à ça Je l'annonçais au sommaire de cette édition dans un communiqué conjoint diffusé le dimanche 28 janvier dernier les régimes militaires au pouvoir au Burkina Faso au Mali et au Niger ont annoncé avec effet immédiat le retrait de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CE2AO cette organisation sous-régionale était jusqu'à présent composée de 15 membres comment expliquer cette annonce de départ de l'organisation sous-régionale élément de réponse avec Hamzat Abdoulaye espère en question et relations internationales consultants et analystes politiques il s'exprime au micro de EUSAETV la première motivation c'est de se sentir lésé et de se sentir surtout incompris ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que ces états se sont sentis infantilisés alors quand j'évoque états ça reste à polémique parce que nous parlons de régimes d'inception nous parlons de régimes qui sont venus grâce à des coups de force grâce à des coups d'état mais d'une certaine façon ces autorités militaires ont la légitimité de diriger ces différents états donc on doit comprendre que d'une certaine façon la souveraineté à l'intérieur n'est pas discutable de l'extérieur ce que visiblement la CEDEAO n'a pas assimilé et n'a surtout pas compris surtout par rapport au cas du Niger qui reste problématique la deuxième chose c'est que ces états d'une certaine façon traversent les mêmes réalités surtout au niveau des défis sécuritaires de la lutte contre le terrorisme vous allez comprendre que la CEDEAO dans son outil dans son arsenal déjà depuis sa formation n'a pas forcément pour priorité la préservation sécuritaire n'a pas forcément pour objectif la lutte contre le danger du terrorisme qui n'est d'ailleurs qu'apparu que dans les années 2000 donc d'une certaine façon on reproche à la CEDEAO ce qu'elle ne peut pas faire parce que la CEDEAO n'est pas forcément outillée pour le faire certes il y a eu plusieurs initiatives dont l'initiative d'Akra pour relever le défi sécuritaire mais force est de constater que ces pays du Sahel qui sont gangrénés par le fléau du terrorisme malheureusement n'ont pas d'autres forces qu'elles-mêmes pour s'en sortir et à ce niveau le constat est alarmant à partir du moment où la CEDEAO n'a pas fait grande chose et continue de jouer au médecin après la mort vis-à-vis de ces de ces mots qui minent la réalité de ces états et je finirai là-dessus en disant l'autre raison c'est j'avais évoqué l'infantilisation de la CEDEAO vis-à-vis de ces états c'est-à-dire la CEDEAO n'a pas mesuré les enjeux des sanctions vous savez c'est comme dans le quotidien quand vous sanctionnez un enfant quand vous enfin quand vous punissez un enfant il ne faut pas que ça dure trop longtemps à un moment il faut mettre le frein et repartir de zéro et je pense que la CEDEAO dans sa dynamique de vouloir fait passer un message c'est-à-dire non au coup d'état c'est-à-dire non au régime militaire n'a pas su mettre le frein quand il le fallait et n'a surtout pas essayé d'avoir une véritable posture diplomatique vous allez le comprendre à travers les différentes prises de parole depuis le coup de force en juillet dernier à Niamey les différentes prises de position à la fois du Bénin à la fois du Nigeria ont été des prises de position très fortes à l'encontre du chef de cette junte de général Tiani et on est même allé jusqu'à la menace d'une attaque militaire pour rétablir l'ordre démocratique ce qui semble louable mais c'est pas le rôle de la CEDEAO de faire ce genre de choses et encore moins dans l'histoire mise à part une courte parenthèse en Gambie on n'a pas vu véritablement une force de la CEDEAO qui puisse rétablir une démocratie et encore moins qui puisse attaquer des pays membres je pense que ça ça a fragilisé le tissu de confiance qu'il y avait entre ces états suivant à nouveau l'expert Hamza Abdoulaye qui revient sur les conséquences qu'aura le retrait de ces trois pays de l'organisation sous-régionnelle il s'exprime au micro de ESAE TV il faut dire que ces états traversent déjà des conséquences parce que quand on évoque les sanctions c'est qu'ils traversent déjà les conséquences d'une sortie en quelque sorte même si c'est pas acté sur papier ils traversaient déjà les conséquences vous aviez les frontières qui sont fermées par exemple vous avez une limitation très importante des importations dans ces pays or ces pays sont enclavés et dépendent d'une certaine façon des ports du Bénin ou du Nigeria pour ne citer que ces ports et ces sanctions ont appauvri je vais dire l'équilibre économique au sein de ces états donc je pense que le verre enfin le vin il est tiré et aujourd'hui on ne peut que le constater les sanctions aujourd'hui sont consommées ça c'est une certitude mais ces états ne perdent plus grande chose à acquitter la CEDEAO alors le quid reste celui de la question des populations parce qu'on a évoqué la CEDEAO comme étant une communauté qui mettait en avant et en exergue la libre circulation et des personnes et des biens mais avec ces mesures je pense que ce sont justement les personnes les populations qui vont plus en souffrir vous allez comprendre à travers l'histoire au sein des états de la CEDEAO les populations ont toujours eu des échanges interculturels des échanges intersociaux entre elles et avec ces mesures je pense qu'il va falloir redéfinir la carte de ces échanges et ça risque d'être complexe à la fois pour les populations ressortissantes de ces trois états mais également pour les populations ressortissantes de la CEDEAO alors espérons qu'il y ait un dénouement heureux parce que je pense que c'est acté c'est vrai que dans les tests de la CEDEAO pour sortir de l'organisation pour respecter certaines conditions notamment le temps un an au minimum aujourd'hui on parle d'une pour moi c'est une décision cosmétique certes mais qui aura un très fort impact c'est une décision aussi communicationnelle dans la mesure où il n'y a pas eu de notes de façon officielle pour l'instant ça peut arriver mais pour l'instant il n'y a pas de notes officielles ce qui semble être peut-être peut-être une fenêtre ouverte c'est très bien d'être une porte mais ça peut-être une fenêtre ouverte pour négocier et d'ailleurs la postule de la CEDEAO allant dans le sens d'un apaisement d'une négociation peut également s'entendre mais si négociation il y a c'est que ces trois états sont désormais en position de force ce qui change radicalement les choses à ce niveau la deuxième chose c'est que en termes d'issue si parce qu'il faut noter qu'il y a déjà une alliance qui est constituée la ES l'alliance des états du Sahel et ils se sont constitués prioritairement pour lutter contre le défi enfin contre le danger du terrorisme contre le défi de la montée du jihadisme et autres mais ils se sont également réunis pour des raisons économiques et surtout sociales et ça ça pourrait être une compte balance pour la CEDEAO que perd aujourd'hui la CEDEAO avec cette décision je pense que la CEDEAO perd gros la CEDEAO perd vraiment gros et j'ose croire que ça va être peut-être la renaissance des relations bilatérales parce que même si le multilatéralisme est en train de mourir ou littéralement morte avec cette sortie de ces trois états je pense que le bilatéralisme va renaître de ses cendres toujours dans le même registre interrogés sur ce retrait qui fait couler beaucoup d'encre et de salive quelques citoyens rencontrés dans les rues de Cotonou n'ont pas manqué de livrer leurs commentaires ils s'expriment au micro de ESAE TV c'était déjà prévisible nous avons vu ici ces différents pays dans de grandes difficultés qu'est-ce que la CEDEAO a fait en son temps qu'est-ce que la CEDEAO a donné comme coup de main à ces différents pays ils font partie de la CEDEAO oui ou non mais ils ont des terroristes qui les dérangent par-ci par-là jusqu'à ce qu'eux-mêmes l'état malien a été divisé en deux il y a eu deux états donc si le Niger le Mali et le Burkina ont pris la décision ferme de quitter la CEDEAO moi je les remercie et ils n'ont qu'à se réorganiser et mieux développer leur pays ne pensons pas que la ES le Mali le Burkina le Niger que c'est des petites puissances non c'est une puissance que le colon avait habilement camoufler et nous on ne le savait pas lorsque nous sommes dans une communauté économique qui freine à la loi de vivre ensemble c'est les conséquences directes moi cette décision que ces trois pays ont pris moi je dis que c'est une décision sanitaire et ça doit être des exemples à d'autres pays on ne dit pas forcément que le coup d'état est une bonne chose maintenant par rapport à ça Inoka comme ils ont décidé de partir eux-mêmes je crois bien qu'ils ont pris leur disposition la CDAO c'est une organisation sous-régionale et vraiment ils n'ont encore réfléchi mieux parce que ce qui se passe ce n'est pas du tout bon parce que ils étaient 16 qu'on le veille ou pas ils vont élaborer des relations bilatérales avec des états qui en veulent pour le moment et je suis sûr que même le Bénin sera obligé de signer des accords avec eux parce que c'est seulement la fermeture de la frontière avec le Niger qui fait qui met à chaud le trésor public béninois aujourd'hui le port aujourd'hui ne fonctionne plus ce qui veut dire que nous sommes interdépendants ce que nos autorités n'ont pas compris chacun a besoin de l'autre pour évoluer c'est un retrait légitime et c'est même très bon ça va apprendre à nos dirigeants à se méfier ce jeudi 1er février 2024 a eu lieu l'audience du recours en inconstitutionnalité de la révision de la constitution instituée par Ayodele Aounoun à la cour constitutionnelle du Bénin au sortie de cette audience Charles Agossou avocat au barreau du Bénin et avocat du maître Ayodele Aounoun nous fait le point il s'exprime au micro de EZE TV le recours visait à faire constater par la cour constitutionnelle que les invitations qu'elle a eu à faire à l'endroit de la représentation nationale ont été dévoyées en ce que la cour avait demandé que le code électoral soit réexaminé et révisé pour être rendu conforme à la constitution alors que l'honorable qui a introduit sa proposition a plutôt tenté ou tente de voir la constitution être modifiée pour régler les mêmes problèmes que la cour avait examiné et avait suggéré qu'on règle en révisant plutôt la loi électorale bien entendu c'est que le recours soit déclaré recevable déjà ensuite que cette proposition de loi soit déclarée contraire à la constitution en ce que elle viole de précédentes décisions de la cour constitutionnelle c'est surtout ça qui est l'objectif qui est recherché il a pu être entendu par la cour la cour a manifesté apparemment beaucoup d'intérêt à son recours déjà vu le délai dans lequel le dossier a été rapidement programmé et ensuite le temps de parole qui lui a été accordé visiblement la cour prend la question au sérieux et comme d'habitude d'ailleurs mais le procès n'a pas pu s'achever aujourd'hui parce que les défendeurs n'ont pas pu être à jour donc ils ont demandé un délai pour se préparer donc la cause a été remise pour qu'il se prépare pour la prochaine audience nous faisons confiance à notre justice nous sommes persuadés que cette brimade qui s'en va être faite déjà au pouvoir régulateur de la cour constitutionnelle le pouvoir régulateur des institutions de la cour constitutionnelle ne passera pas et que ce Vodou qui est le nord qui est la constitution sera respecté sera conservé comme sacré la vice-présidente du Bénin Mariam Chabi Talata épouse Zimé représente le Bénin au sommet Italie-Afrique qui a ouvert ses portes à Rome en prélude à l'ouverture des travaux les différents chefs de la délégation ont été reçus par le président italien et la première ministre c'était dans la soirée du dimanche 28 janvier dernier à ces assises le Bénin propose son remède contre l'immigration c'est un sommet qui renforce le partenariat entre l'Afrique et l'Italie en mettant l'accent sur les secteurs clés comme l'éducation la santé l'agriculture et l'énergie la vice-présidente du Bénin a présenté à l'occasion une thématique sur la formation professionnelle et la promotion culturelle elle a également révélé la destination Bénin à travers son intervention à ce propos je vous invite à suivre le compte rendu de la cellule de communication à bras ouverts l'Afrique est accueillie à Rome plusieurs chefs d'état et de gouvernement du continent ainsi que de hautes personnalités d'institutions internationales sont conviés au sommet Italie-Afrique la vice-présidente Mariam Chabit à la Tazine Yérima la tête de la délégation béninoise représente le chef de l'état Patrice Talon acte inaugurant l'accueil des chefs de délégation au soir du dimanche 28 janvier au palais de la république la vice-présidente du Bénin russois est ainsi les honneurs de ces deux hôtes le président italien Sergio Mattarella et la première ministre Georgia Meloni après cette étape d'accueil le président italien plante le décor en fixant ses invités sur les vrais motivations du sommet Italie-Afrique axé sur l'engagement de l'Italie en faveur d'une collaboration mutuellement bénéfique et d'un avenir plus durable pour l'Afrique avant cette adresse la séance photo souvenir pour marquer cette soirée du dimanche dans les annales des deux partenaires l'Italie et l'Afrique c'était là un sujet qui met en perspective une décision prise en conseil d'un ministre le 24 janvier dernier laquelle décision autorise la signature d'un accord cadre pour le renforcement du programme nutritionnel des cantines scolaires et implantation d'une usine de transformation de produits agricoles locaux en complément alimentaire général une équipe de la rédaction de la télévision nationale a revisité en perspective les enjeux et sa portée suivez plutôt cause sous-jacente de plus de 45% des décès d'enfants de moins de 5 ans la malnutrition est un obstacle au développement et à la valorisation des ressources humaines malgré des progrès enregistrés l'action de l'état doit s'intensifier pour combler plus rapidement les gaps c'est pourquoi le gouvernement béninois a donné plus d'envergure au programme national d'alimentation scolaire intégré qui permet aujourd'hui à plus d'un million d'enfants d'avoir accès à un repas chaud par jour à l'école primaire publique et créer l'agence nationale pour l'alimentation et la nutrition si le modèle des cantines scolaires s'appuie sur l'utilisation des produits locaux pour diversifier et enrichir l'alimentation la disponibilité des aliments reste cependant tributaire des saisons d'où la nécessité de trouver des solutions alternatives sous forme de compléments alimentaires fabriqués à base des produits locaux pour garantir la richesse et la qualité des repas servis aux écoliers quelle que soit la saison tout ceci va permettre de maintenir la qualité des prestations et les améliorer aussi au regard des quantités utilisées le gouvernement a jugé pertinent de développer une capacité de production sur place au Bénin non seulement pour faciliter la disponibilité permanente de ces produits mais aussi pour renforcer le tissu économique local il a donc été autorisé en conseil des ministres du 24 janvier 2024 la signature d'un accord cadre pour permettre d'engager les discussions spécifiques autour de trois domaines d'intervention au nombre de ces domaines le renforcement du programme nutritionnel des cantines scolaires l'apport de compléments alimentaires pour améliorer l'état nutritionnel dans la fenêtre d'opportunité des mille premiers jours et l'installation au Bénin d'une usine de transformation de produits agricoles locaux pour la préparation de compléments alimentaires les membres du gouvernement béninois ont tenu ce mercredi 31 janvier 2024 la sanction hebdomadaire du conseil des ministres présidé par le chef de l'état chef du gouvernement et président de la république Patrice Talon plusieurs décisions ont été prises à ce propos je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Roumbédi pour plus de précisions au chapitre des mesures normatives en point 1 création d'agences de sauvegarde de la culture dans les aires socio-culturelles en république du Bénin l'objectif visé en créant ces agences est de promouvoir la mise en valeur des éléments constitutifs du patrimoine des aires concernées notamment les traditions et expressions orales les arts de spectacle les pratiques sociales les rituels les événements festifs les connaissances se rapportant à la nature et à l'univers ainsi que les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel pour autant qu'ils ne contreviennent pas aux lois et règlements en vigueur constituées sous la forme d'établissements publics à caractère social et scientifique elles auront pour mission principale d'élaborer sur la base des orientations du gouvernement des plans de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en liaison avec les communautés groupes et ou individus le cas échéant elles se chargeront également d'assurer leur mise en œuvre dans la perspective d'améliorer leur contribution au développement socio-économique du pays au nombre de quatre ces agences sont l'agence de sauvegarde de la culture Adjatado l'agence de sauvegarde de la culture Yoruba l'agence de sauvegarde de la culture du Grand Borgou l'agence de sauvegarde de la culture des montagnes il est important de signaler qu'elles ne disposent pas de territoire physique de compétence mais couvrent plutôt des espaces socio-culturels Une fois opérationnelle ces agences dont les statuts ont été par ailleurs approuvés constitueront un creuset pour l'appropriation et la valorisation du patrimoine culturel et matériel de notre pays En point 2 Modalité d'exécution du travail d'intérêt général La loi numéro 2018-16 du 28 décembre 2018 portant Code pénal en République du Bénin comporte certaines innovations en termes de mesures alternatives à la détention Au titre de celle-ci figure le travail d'intérêt général dont le but est d'assurer en milieu ouvert une exécution efficace de certaines condamnations et de faciliter la réinsertion rapide des condamnés Le président de Cré fixe les modalités d'exécution de l'activité des condamnés à une peine de travail d'intérêt général de même que la nature des travaux proposés puis détermine les organes chargés de son application Le test précise que cette peine est exécutée dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit à l'hygiène à la sécurité y compris le travail des femmes et des jeunes Elle peut être mise en œuvre concomitamment avec l'exercice de l'activité professionnelle sans que la durée cumulée de l'activité salariée et du travail d'intérêt général ne puisse excéder 12 heures par jour Les ministres chargés du dossier accompliront les diligences nécessaires pour son entrée en vigueur effective Au titre des autres mesures normatives ont été adoptées les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche adoptées à Genève en 2022 et puis transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant réglementation bancaire en République du Bénin Au chapitre des mesures individuelles les nominations ci-après ont été prononcées Membres de l'Autorité de protection des données à caractère personnel Au titre du président de la République M. Luciano Hunkpono Au titre de l'Assemblée nationale Madame et Messieurs Viviane Orutama Charles Tocco Kojo-Louis Dossou Au titre du barreau M. Frigins Jeffrey Ajavon Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique Secrétaire permanent de la Commission interministérielle de lutte contre l'abus des stupéfiants et substances psychotropes M. Didier Achou Au ministère de la Défense nationale Inspecteur général des armées Colonel Boni Lagabou Raima Yakoubo Inspecteur général des armées adjoint Intendant militaire de première classe Antoine Rompé Chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air Colonel Hervé Setondi Alotienou Chef d'état-major adjoint de la Marine nationale Capitaine de vaisseau Siemba Émile Sama Directeur de la Sécurité militaire Colonel Idrissou Souley Chabi Directeur de la participation des armées au développement et aux tâches d'intérêt public Colonel Kodjo Saturné Obélakou Directeur des systèmes d'information Capitaine-major Oye Dele Moïse Ose Directeur central du génie des armées adjoint Lieutenant-colonel Philippe Neri Ali Au ministère des sports Directeur de cabinet Monsieur Crépin Okouolu Conseil technique à la jeunesse au loisir et en disport Monsieur Ahmed Taofik Conseil technique au sport cumulativement avec ses fonctions actuelles Monsieur Djesounoukan Basile Agbojogbe Inspecteur Général du ministère Monsieur Sémako Alfred Hodonou Inspecteur Général adjoint du ministère Monsieur Bienvenu Aladassi Directeur des infrastructures sportives et sociaux éducatives M. Monsieur Rodrigue Tafon Je vous remercie Retour dans ce journal sur l'une des décisions du Conseil des ministres du mercredi 24 janvier dernier Décision propre à impacter le financement des entreprises et projets agricoles au Bénin Il s'agit de démarches officielles notamment du recours à une expertise internationale pour habiliter le FNDA Entendez Fonds national pour le développement agricole comme établissement financier de cautionnement auprès de l'UMOA Quelles sont les retombées concrètes éléments de réponse dans cet élément signé au RTV J'ai bénéficié de 4 millions par le biais du FNDA et franchement ça a été vraiment très facile pour l'acquérir au niveau de Padme Je n'ai pas eu vraiment de difficultés Le FNDA Vecteur de promotion des filets agricoles Le FNDA facilite l'accès au financement afin d'inciter l'investissement privé dans le secteur agricole à travers des subventions ciblées et des instruments financiers adaptés avec pour perspective une meilleure exploitation du potentiel agricole national l'amélioration des revenus agricoles ainsi que la concrétisation de la sécurité alimentaire Le FNDA fait des merveilles et contribue significativement au développement du secteur agricole au Bénin Le gouvernement n'entend pas s'arrêter en si bon chemin L'ambition est de consolider la crédibilité du fonds et d'étendre son champ de compétences Pour y arriver le FNDA devra obtenir l'agrément de l'UMOA Union monétaire ouest-africaine afin d'être désormais étiquetée comme établissement financier de cautionnement une mutation qui va renforcer les performances du FNDA Nonobstant l'apport qualitatif du FNDA au profit du monde agricole ses résultats pourraient être améliorés substantiellement si la garantie qu'elle propose était éligible dans le cadre du dispositif prudentiel en vigueur au sein de l'Union monétaire ouest-africaine en UMOA Étant donné que ce n'est pas le cas cette situation influence négativement son acceptation par les institutions financières partenaires C'est pour améliorer la qualité de cette garantie et élargir sa gamme de facilités d'accès aux financements agricoles que le gouvernement a autorisé le fonds à recourir à l'agrément de l'autorité de régulation bancaire de l'UMOA Le Conseil a donc marqué son accord pour le recrutement d'une expertise internationale pour accompagner le FNDA dans le processus d'obtention du dit agrément d'établissement financier de cautionnement Ce qui va changer pour les bénéficiaires c'est que les banques et les SFD seront plus enclins à leur donner bien sûr à leur accorder de crédit utilisant bien sûr la garantie donnée par le FNDA Aujourd'hui maintenant les gens utilisent la garantie mais bon vraiment peu ou prou maintenant là ils ont la certitude qu'avec cette garantie ça a une valeur donc ça leur permet bien sûr de mieux valoriser la garantie offerte par soi du coup il va avoir bien sûr un boom bien sûr dans l'accord ou bien dans l'octroi des crédits Une enième mesure de l'exécutif pour rendre le FNDA plus attractif pour le bonheur des acteurs du secteur Le Conseil des ministres du 6 décembre 2023 avait par exemple adopté des mesures incitatives pour l'amélioration des conditions et modalités d'accès au financement du fonds et ce au profit des exploitants et des petites et moyennes entreprises agricoles Le FNDA est abondé par des ressources de l'État et celles extérieures de façon opérationnelle le fonds a trois guichets fonctionnels complémentaires à savoir le guichet 1 pour les subventions aux investissements agricoles le guichet 2 pour l'accès aux services non financiers et le guichet 3 destiné à la facilitation de l'accès aux services financiers L'Agence nationale d'identification des personnes à NIP a présenté aux membres du corps diplomatique et consulaire accrédité près le Bénin la meilleure façon d'authentifier ces documents une initiative visant à faciliter l'authentification des pièces sécurisées qu'elles délivrent aux Béninois de la diaspora dans leurs différents pays de résidence L'ANIP y est arrivée grâce à la collaboration de la Direction générale des affaires consulaires et des Béninois de l'extérieur La présentation a eu lieu ce mercredi au ministère des Affaires étrangères à Cotonou Les détails avec la rédaction de Cana 3 Bénin Difficile de lire les QR codes sécurisés que portent les documents délivrés par l'Agence nationale d'identification des personnes avec des applications usuelles L'ANIP trouve donc la solution avec la création d'une application d'authentification de ces actes et autres documents Il est dénommé ANIP-BJ Les membres du corps diplomatique et consulaire accrédité près le Bénin sont ici formés aux procédés d'authentification de ces différents actes et certificats Des documents souvent soumis par les Béninois de l'étranger aux services administratifs de leur pays de résidence Les présentations et démonstrations pratiques ont pris en compte l'authentification de l'acte de naissance sécurisée de l'acte de naissance sécurisée avec la mention marginale et de l'acte de mariage Les procédés pour vérifier le certificat du numéro personnel d'identification du certificat d'identification personnelle des certificats de coutume et de célibat et du certificat de résidence ont été aussi expliqués aux diplomates Nous avons volé modification modification sous mesure c'est-à-dire on ne pourra modifier ici que le numéro de téléphone l'adresse mail ou la signature ça veut dire quoi si on vous fournit des actes notamment le CIP où il n'y a pas la signature vous avez la possibilité de leur dire de prendre l'application créer un compte signé et obtenir l'acte ils pourraient venir au niveau de modifier et là ils modifient Une séance de présentation tenue grâce au soutien de la direction générale des affaires consulaires et des béninois de l'extérieur du ministère des affaires étrangères ceci dans le but de garantir la fiabilité des documents de l'ANIP détenus par les béninois hors des frontières nationales Nous avons mis à disposition une application Android ANIP BG qui permet de lire et de décrypter les QR codes qui sont présents sur les documents sécurisés de pouvoir renseigner un certain nombre d'informations contenues sur l'acte que nous voulons authentifier et vous avez en retour s'il s'agit d'un acte de naissance par exemple la photo du détenteur de l'acte et s'il s'agit d'un acte de mariage vous avez les photos des deux époux et ils pourront en retour informer leurs autorités à divers niveaux dans leur pays et ça pourra dans le cadre des différentes procédures que les béninois de l'étranger engagent dans leur pays de résidence sans souci les actes pourront être facilement authentifiés et les services pourront leur être rendus Les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités au Bénin ont interagi avec les cadres après la présentation ils ont formulé des recommandations que l'ANIP promet de prendre en compte pour une version actualisée prochaine de l'application L'Institut des artisans de justice et de paix de Cotonou Chandoiseau a organisé le jeudi 25 janvier 2024 sa première activité de l'année une conférence sur la coopération régionale et les défis sécuritaires transfrontaliers en Afrique occidentale Elle a été animée par le professeur Deligi Eric Degila Le reportage est signé EZE TV La coopération régionale et les défis sécuritaires transfrontaliers en Afrique occidentale C'est le terme qui a ouvert les activités de l'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau Animé par le professeur Eric Degila Professeur de pratique des relations internationales résident en Suisse Cette conférence a permis aux participants composés de citoyens autorités politiques et des organisations de la société civile de cerner plusieurs notions sécuritaires Un élément central c'est de garantir dans nos pays africains davantage de justice sociale de veiller à ce que les valeurs du vivre ensemble soient la priorité des élites politiques parce que c'est de cette manière qu'on consolide les appareils d'Etat qui doivent demeurer notre horizon moral Je crois que les pays ouest-africains coopèrent globalement bien simplement il faut qu'au niveau des institutions sous-régionales je pense à la CEDAO et à l'UMOA qu'il y ait davantage de synergie parce que les défis sont transfrontaliers et nécessitent des solutions beaucoup plus imbriquées et les organisations régionales ont un reclet à jouer en la matière Il y a la question du terrorisme la question de l'extrémisme violent j'en ai parlé la piraterie dont on parle peu mais aussi les autres formes de menaces hybrides notamment les pandémies qui vous savez sont et vont être de plus en plus des défis majeurs un virus ne demande pas le visa pour passer une frontière donc si on a un problème de pandémie dans un pays ça peut rapidement toucher les autres donc il faut mettre en place des mécanismes pour faire la surveillance pour faire aussi le monitoring quand il y a ces formes de menaces asymétriques et hybrides Ce contenu a accroché le public riche qui ne s'est pas fait compter ses développements Après ce premier acte enrichissant l'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau se projette déjà à travers une autre thématique parallèle toujours pour le mieux être de la communauté L'ancien ministre des affaires étrangères Ogasim Biaou qui a accepté de débattre L'honorable Nassirou Bako Arifari qui viendra débattre et l'honorable Célestin Rousseau qui a voulu aussi débattre Ce débat sera animé par le doyen Gérald Léon Le thème sera la coopération sous-régionale et les problèmes du terrorisme et d'insécurité au Bénin L'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau reste fidèle à son engagement œuvré pour le développement au Bénin Cette édition se poursuit le lance le lance international à travers les clubs des régions 1 et 2 du district 403 à 4 précisément ceux des zones 14 et 22 ont apporté de l'aide à des enfants orphelins le week-end écoulé à Porte-Nouveau Cette action sociale dans le lance club Cotonou Les élites portent le lead constitué de dons et de vivres reportage signé EUSAETV Nous sommes à Porte-Nouveau la capitale du Bénin à l'orphelinat Saint-Gérard Maëla de Koutongue vivent des petits anges orphelins de mai ou abandonnés pour contribuer à leur croissance et leur épanouissement le Lions Club Cotonou Les élites et les autres associations de la zone 22 viennent ce samedi 27 janvier 2024 les bras chargés de vivres et de produits de première nécessité rendent visite aux pensionnaires Notre objectif aujourd'hui c'est de venir appuyer cet orphelinat en vue de soulager la faim la faim parce qu'on estime que ces orphelins qui n'ont pas de mère qui sont placés auprès d'autres personnes pour qu'ils s'en occupent ont besoin d'être appuyés ont besoin de recevoir des dons pour pouvoir s'épanouir donc il y a des couches des thermoses du lait premier âge deuxième âge du riz de l'huile de la sardine du sucre etc donc c'est notre maudite contribution au bien-être des enfants que vous accueillez à l'orphelinat cette oeuvre n'est pas la première des lions dans cet orphelinat depuis des années ils répondent favorablement aux doléances des responsables à travers diverses actions sans vous et nous ces enfants seront quoi le Seigneur nous a mis sur leur chemin pour leur devenir de demain et c'est lui seul qui peut nous récompenser en cela Merci pour votre assistance de chaque jour et de chaque année que vous faites chaque fois lorsque on tape à votre porte que le Seigneur vous le rend au centuple qu'il bénisse tous vos projets et vous donne surtout la santé Plusieurs clubs lions de la zone 14 ainsi que des Léo se sont mobilisés pour la cause conformément aux directives du PZ Lorsque nous avons vu la joie dans les yeux de ces enfants nous avons compris qu'un pas est fait et nous sommes plus que décidés à continuer d'autre part Comme on dit souvent lorsqu'il y a la joie à côté de toi c'est que toi-même tu es en joie donc nous nous sommes en joie aujourd'hui d'avoir donné de l'amour d'avoir donné de l'expérience à ces enfants qui sont orphelins Là où se trouvent les petits enfants mon cœur est là donc c'est un plaisir pour moi d'arriver ici et de faire cette œuvre qui est destinée à la fin Tout ce que nous donnerons ce matin soit utilisé de façon rationnelle dans le sens pour la pérennité de notre action dans cet orphelinat Les amis Lyon et Léo prennent congé des pensionnaires de l'orphelinat Saint-Gérard-Maëla de Koutongbé avec le sentiment d'avoir servi avec foi pour s'accomplir Le deuxième numéro du café Environnement de l'année 2024 s'est déroulé à l'université ESAE de Belge-Gomende ce rendez-vous qui a réuni les étudiants de l'université de l'excellence à porter sur le thème Observation de la Terre la NASA initie la jeunesse au programme globe A l'occasion le fondé de l'université ESAE Clément Adéotti Adéchihan a profité de l'occasion pour lancer un message d'engagement Suivez ses propos au micro de ESAE TV Si ESAE a été sollicité si ESAE a été mobilisé je voudrais que puisque notamment le monopole du 1er jeudi nous sommes les producteurs de tous ces dossiers nationales partout la protection de l'université nous qui produisons nous sommes les tchernanheurs en tant que tchernanheurs nous devons montrer les gens mobilisés au maximum pour montrer que à ESAE nous nous battons pour un environnement sain nous nous battons pour la suivi de l'inverse humaine et que moi j'ai appris de compter sur vous est-ce que moi je peux compter sur les érudients pour ça ? Oui ! C'est un peu faible si je suis sûr que je peux compter sur vous vraiment pour ce challenge environnemental le défi qui l'a lancé les ambassadeurs qui a lancé pour notre parole tout en l'heure quand il est en combat distinguer les méritants qui a lancé le meilleur challenge nous ne vous en occupent toutes les investitions écrasées c'est chez nous d'accord c'est ma fille elle est et c'est chez nous et ils vont ma tire vous pensez ? alors montez-moi ça se trouve merci 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 pour les érudits vous avez vous avez la population est au top et la prochaine fois on ne sera pas ici on sera dans la fin du cinquiètre parce que toute égore sera mobilisée pour suivre des vies pour suivre du challenge c'est le succès pour vous que vous souhaitez plein succès dans le même temps le point focal du café environnement de l'université ESAE a présenté les objectifs de l'année 2024. Suivez-les au micro de ESAE TV. De façon spécifique, cette année, nous travaillons à mobiliser 200 ambassadeurs afin d'empatter 4 000 personnes par mois. Les sessions d'ici se tiennent tous les premiers juifs du mois. Honnêtement, c'est l'idée. Auguste Assemblée. Depuis quelques décennies, la question des changements climatiques est devenue une problématique qui préoccupe plus d'un. Face à cette situation, toutes les nations de part le monde se sont engagées pour assurer un avenir courant aux générations futures depuis 2015 à la porte 22 en ratifiant l'accord de Paris. Afin de jouer, nous aussi l'autre partitions pour bâtir un monde durable, meilleurs et atteindre les objectifs du développement durable, à compter de ce jour, nous nous faisons l'ambassadeur du café environnement. Votre rôle de journée est d'aller partout, écoles, collèges, universités, marchés, administrations, des ministres, etc., pour partager un langage terre-à-terre, ce qui les espère du monde ici, sans laisser personne de côté. Mon rôle à moi, en tant que point focal, est de vous accompagner, de vous donner les meilleures stratégies pour avoir le plus d'impact possible. Après chaque session du café environnement, le mardi suivant, nous nous retrouverons pour nos hôtels de Cotonou pour des séances de coaching individuelle en communication environnementale qui vous équiperont parfaitement pour réussir votre mission. Ce jeudi 1er février renvoie à l'entrée dans le nouvel an chinois qui démarre le 10 février prochain, l'année du dragon. Comme à chaque année, la coopération chinoise à travers l'ambassade de la Chine près le Bénin organise une série d'activités afin de promouvoir la culture chinoise. À l'occasion de la conférence de presse qui s'est tenue ce jeudi au centre, le directeur artistique du Centre culturel chinois, Wei Jun, nous expose le concept au micro de EUSAETV. À partir de cette année du livre 24, on relance l'intérêt d'activités spirituelles qui sont sorties au décembre du gouvernement chinois pour le livre 24. Le grand chinois est le 10 février du livre 24, l'animal de l'année, ce sont des travaux chinois. J'avais dit aussi, devant moi, à droite, c'était un fusée numéro 1 et il a emporté le cours du décembre du livre 24 chinois et puis le dragon de cette année dans l'espace. Et l'année du dragon, c'est un événement d'année pour la Chine, pour les chinois. Parce qu'on dit que le dragon, c'est le... On dit que les chinois, ce sont les descendants du dragon. C'est pourquoi c'est le symbole de la naturelité chinoise. Et le dragon, je veux dire, le pouvoir, la puissance, le bonheur, le succès et la puissance. Et plutôt, les chinois, on donne le nom à l'enfant. C'est un animal vraiment puissant, aimé par tous les chinois. Et en tant que cette image, c'est un chinois de ces années, comme ces années de silence, que pour apprendre à promenir, on organise une sclérée, l'activité, l'activité, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Suivant à présent, Claude Balogon, chargé de la projection cinématographique du Centre culturel chinois, qui nous décline le programme de cette année, il s'exprime toujours au micro de EUSAETV. Nous avons le cinématographique depuis quelques années, ça a été tôt 6 ou 7 ans, que la passage de la chino-ménière et de la production se sont recolées la mer avec l'appui de la structure qu'on appelle Star Times, pour avoir des films chinois, mais en français. Le 3, les techniciens, l'organisation de la production, on se déploie sur le terme, du 3 au 15, pour offrir 28 séances, séquencées en 14, par équipe. Nous allons mettre en place deux équipes. Chaque équipe se déplace avec un bûche de projection, une sonorisation de projection, un égore de 24, un caméra-monde, un animateur, un journaliste. Appel, qu'il y a des coordonnateurs régionaux qui sont dans chaque ville et depuis que l'université tout à l'heure, on pourrait ordonner les caméra-monde et les séances de projection, de rotation et projection. C'est-à-dire que le samedi 3, après, devait donc tout à l'heure des marrières d'autrui, d'un droit officiel supérieur à l'autrui, dans le 12e enregistrement. Au même moment, à Barakou, l'équipe 2 va démarrer dans le marché du Tchadidibank, pour ceux qui connaissent un peu le port de Barakou. Donc, c'est le même film qui est diffusé simultanément dans les deux villes. Le lendemain dimanche, on sera toujours dans le 12e enregistrement, à Fuit-Crosset Centre, et on sera à Barakou de la Tchadidibank, à le lever du Monde. Le lundi, on sera à Barakou, dans le premier arrondissement, et en même temps à Sarret, dans le marché à Tchadidibank. Le mardi, nous serons à Barakou de la Tchadidibank et à Boisset, pour celui qui connaissait un peu la géographie du Monde. Et comme c'est l'institution de l'UE, c'est le même film qui a programmé dans ces deux emplois, le film qui a regardé, à propos de la Tchadidibank et à Boisset, et les derniers, en même temps à Besset, sur le terrain de football, c'est le film qui a reçu. Nous serons à Barakou. On parle religion pour finir cette édition. Le nombre de mois selon le calendrier musulman, ou calendrier de l'Égypte, est de 12 mois. Au nombre de ceux-ci, quatre sont sacrés et interviennent et invitent, pardon, le fidèle musulman à un certain nombre de bonnes actions. La Sissi Bassirou, islamologue et professeure de la langue arabe, nous en parle au micro de ESAE TV. Suivez plutôt. Le Coran nous a annoncé pour nous dire Et dit, le nombre de mois auprès de moi, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est 12. C'est-à-dire, c'est 12 mois, qu'il existe. Et même mentionné chez moi, dans mon livre là-bas. Et parmi ces 12 mois, nous avons quatre qui sont sacrés. Et ces quatre mois sacrés, nous avons Zulqada, Zulhidja, Muharram et Rajab. Et les mois sacrés, au fait, avant l'islam, les Arabes avaient l'habitude de faire la guerre entre eux. Et ce n'était même pas l'Arabe, c'est tout le monde entier qui faisait la guerre entre eux. Mais les Arabes se sont entendus sur certains mois, qui sont les quatre mois, et ils nous ont appelés mois sacrés, et que dans ces mois, c'est la paix. La paix entre eux, même si quelqu'un provoque la guerre, cette guerre n'aura pas lieu, parce qu'ils sont dans les mois sacrés. Ils ont respecté la dignité humaine, ils ont respecté le salut, la paix en ce moment, et lorsque l'islam est arrivé à renforcer cette divinité, cette adoration, cette pratique, et pour la rendre comme une religion que nous devons adopter ou respecter. Alors ces quatre mois, ils nous ont demandé, ils nous ont été demandé de multiplier les efforts, parce que les bonnes actions sont multipliées en ce mois, et ainsi que si les péchés, si quelqu'un le fait, c'est multiplié. C'est pourquoi le Coran nous a interpellés « Ne vous faites pas du mal dans ce mois, ne soyez pas injustes envers vous dans ce mois, être injustes en ce mois, c'est de faire de mauvaises choses, ou de mauvaises actions, et être juste, c'est de faire de bonnes actions et multiplier les efforts. » Donc, parmi ces quatre mois que nous avons récités, nous avons dit tout à l'heure qu'il y a le mois de Rajab dont nous parcourons actuellement. Le mois de Rajab, c'est un mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a compté parmi les mois bénis, les mois sacrés. Et ce mois sacré nous demande beaucoup d'efforts, d'adorations, d'invocations, de rappels à Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous soyons parmi ceux qui vont bénéficier des récompenses, des bénédictions existantes dans ce mois. Donc, pour nous dire tout court, le mois de Rajab, c'est un mois sacré, un mois béni, un mois où nous devons multiplier les actions. Mais nous attirons beaucoup l'attention de nos fidèles parce qu'il y a eu des adorations qui se pratiquent surtout dans ce mois qui sont des adorations non authentiques. Ce sont des adorations que nous appelons Bida, que le prophète Mohammed, sallallahu alaihi wa ta'ala, nous a enseignés, car il n'y a pas une adoration spéciale pour ce mois. C'est toute l'adoration que nous connaissons bien avant et que ces adorations doivent être multipliées, pratiquées d'une autre manière. Mais lorsque nous faisons ces adorations, en dehors de ce que le Coran nous a enseigné, en dehors de ce que la Sunna nous a enseigné, nous risquons encore de commettre des péchés et ce qui est mauvais, surtout dans ce mois sacré. Donc, c'est pourquoi nous appelons, nous attirons l'attention de tous les fidèles musulmans de ne pas se paresser dans ce mois sacré et de multiplier les efforts pour que les bonnes actions soient multipliées et qu'à la longue guise sur le droit chemin. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada